Générique Amis du sport en général et du football en particulier, bienvenue dans une semaine en ballon où nous allons balayer l'actualité sportive de cette région et footballistique de cette région des Pays de la Loire en parlant des clubs qui évoluent en national, Le Mans, Cholet, Laval et plus encore des clubs aujourd'hui qui évoluent en Ligue 1, à savoir Nantes et Angers. J'accueille notre invité, bienvenue aussi, bienvenue Jean-Charles Castelletto. Merci beaucoup. Bien installé ? Très bien. Alors ça fait plaisir que tu te sois libéré pour nous accueillir. D'abord tu es aussi le premier buteur de cette saison pour le FC Nantes. Oui c'est ça, merci pour l'invitation déjà. Et tu es bien le premier buteur du FC Nantes cette saison ? Oui, contre Monaco. Contre Monaco, de la tête déjà. On va tout de suite prendre un peu connaissance de ta vie, ton œuvre footballistique j'entends. Pour le reste, celle-là ne nous regarde pas. Donc tu es né dans les Hauts-de-Seine, à Clamart. Et puis après ta vie footballistique, elle débute certainement bien plus jeune. Mais au moment où tu te fais remarquer, c'est Auxerre. Auxerre, 13 ans, tu es repéré. Et 15 ans, tu signes chez eux, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, je fais d'abord Clairefontaine, deux ans. Et ensuite, je me rends à Auxerre. D'accord. Alors ça, c'est les années un peu d'apprentissage où tu vas commencer ta carrière de pro. Après, je dirais qu'il y a les années un peu d'expérience où on part avec un baluchon à Bruges. Puis à Mouscron, où tu es successivement prêté. Ça, c'est en Belgique. Et puis, il y a le Red Star qui va suivre. Et après, il y a les années révélations. Brest, tu vois ça un peu comme ça, ton parcours ? C'est exactement ça. Bruges était vraiment pour voir l'étranger, pour apprendre. Et voilà, Brest, c'est vraiment la confirmation. On monte en Ligue 1 et on fait de belles saisons en Ligue 2. Alors, si c'est la confirmation, Brest, Nantes, c'est quoi ? Maintenant, c'est pour se lancer encore mieux. Voilà, c'est la confirmation de la confirmation, alors, si on peut dire. C'est ça, exactement. 26 ans, c'est l'âge de la maturité. Il y a un âge de la maturité pour un footballeur, pour un défenseur ? Au début, je me disais que non. Mais au final, je pense que voilà, 26 et 29. Après, il y a un autre élément de ton histoire du football, c'est que tu as joué un certain temps pour les équipes jeunes de France. Et puis, tu as fait le choix du Cameroun, car tu as les deux nationalités. Ce choix du Cameroun, c'est un choix de raison, un choix de cœur, un choix d'identité aussi, puisque toi, le Cameroun, tu n'as pas connu. Tu as grandi en France, en fait. Oui, j'allais en vacances au Cameroun. Après, il faut dire la vérité, c'est sûr que c'est dur de jouer pour le Cameroun quand on est jeune. Je pense qu'on est plus pour la France. Et voilà, sur la fin, je savais que le Cameroun, c'était aussi un bon tremplin. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rejoint le Cameroun. Oui, c'est un choix de raison aussi, en ce sens qu'on a envie de jouer pour une sélection nationale, d'imaginer disputer une Coupe du Monde. C'est ça, exactement. Il y a la Cannes aussi. Donc c'est une belle vitrine. Alors, dans les différents profils qu'on a épluchés, sommairement, je n'ai pas fait toutes les charnières centrales que tu as composées. J'ai quand même vu qu'il y avait une tendance. Tu aimes les gladiateurs au profil chauve-barbu ? Puy-Grenier. Puy-Grenier, et puis il n'y a pas que Puy-Grenier, parce que si on réfléchit bien, il y a celui aussi qui t'accompagne aujourd'hui. Oui. On peut voir en images, d'ailleurs, qu'il y a quand même quelques similitudes entre Sébastien Puy-Grenier que tu as côtoyé au cerf et Nicolas Pallois ? Si, c'est vrai, c'est un peu le même... C'est pareil, c'est les mêmes joueurs à peu près. Et c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup. Et tu te sens complémentaire de ce profil-là ? On va dire joueur expérimenté. On ne dit pas âgé, on dit expérimenté. Oui, après, c'est bien parce que c'est plus dans le duel et moi, je suis plus dans la vivacité de l'anticipation. Donc voilà, ça forme un audio. D'accord. Et cette complémentarité, c'est une complémentarité sur le terrain. Il y a une forme d'adoubement qui se passe aussi par ces gens qui sont des aînés, qui arrivent et qui... Ce n'est pas eux qui sont à la baguette. Il y a un entraîneur. Mais cette complémentarité, elle se travaille avec eux ? Oui, déjà à l'entraînement. Après, voilà, c'est une forme d'admiration parce qu'ils font de belles carrières. Il a fait une belle carrière, Nico aussi. Donc voilà, on apprend aussi d'eux. Et voilà, sur le terrain, on essaye de les aider aussi. Ok. Eh bien, écoute, passée cette présentation, on va passer à notre première rubrique pour aborder un moment important de cette fin de semaine. FC Nantes, stop ou encore ? Pourquoi stop ou encore ? Parce que c'est un temps de série plutôt positif pour Angers qui reste sur cinq matchs sans défaite de ce début de championnat. Et le FC Nantes qui a bien commencé par un nul puis une victoire. Et puis là, la série, c'est plutôt trois défaites consécutives en dépit d'un jeu pratiqué qui est très, très plaisant avec de vraies capacités à vous créer des occasions et des difficultés à les mettre au fond. Avantage Angers avant ce derby de dimanche ? Déjà, ils se font à la maison. Mais après, je pense que sur les trois dernières défaites, on fait de belles choses. On n'a pas de chance parce que si on voit sur le match contre Lyon et le match contre Nice, on fait 19 frappes sur les deux matchs. Donc voilà, c'est sûr qu'on n'a pas de chance. Mais bon, je pense qu'entre Angers, il va falloir mettre les occasions. Et pourquoi pas ramener des points ? Alors, on va rappeler les positions des uns et des autres dans ce classement. Angers est bien deuxième à quatre points seulement du PSG, tandis que vous n'êtes qu'à quelques points. J'avais fait le calcul. Vous avez deux points de plus que Bordeaux seulement, qui occupent la dernière place au classement de Ligue 1. Vous étiez sorti de votre série négative l'année dernière à Angers. C'est des histoires de journalistes ou ça compte ça ? L'idée que la prestation précédente sur ce terrain-là avait été très positive pour le FC Nantes et la première de Camboire à l'époque. Le coach, on était à l'entraînement, il nous en a parlé en plus. Il nous a dit que c'est vrai que quand il est arrivé, c'était le premier match où on gagne. Donc pourquoi pas réitérer ça ou on fait une série négative là, pourquoi pas la changer et pourquoi pas une victoire. Donc c'était le discours du coach d'Antoine qu'on va entendre. Là, c'était après le match de Nice où vous vous êtes créé énormément d'occasions et puis vous prenez deux buts. Il y a des similitudes avec Lyon, avec la capacité à se créer des occasions, mais finalement en prendre pas... Non, je trouve que vous avez quand même eu beaucoup plus d'opportunités contre Nice. Les deux matchs étaient à domicile. Alors était-ce un hold-up ? Question posée à Antoine Camboire. Non, 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 non. Il n'y a jamais d'hold-up. Vous ne méritez que ce que vous faites. La leçon à retenir surtout, il y en a une, c'est ce que j'ai dit à mes jours à la fin du match, c'est que quand on n'est pas capable de marquer, on n'a pas retenu la leçon d'Ange de Lyon, il ne faut pas prendre de but. Comment on fait ? Parce que quand on sent qu'on pousse comme ça et qu'on a des possibilités, c'est quand même tentant de se découvrir. Bah ouais, c'est vrai. Après, au bout d'un moment, je pense que c'était à la 75e, il faut qu'on se dise, les lignes sont écartées, il y a plus d'espace. Et je pense qu'il y a certains idées où on doit parler, on doit se dire les choses, qu'on recule un peu plus, pour encaisser ce but qui va nous faire perdre les points. On arrive à gérer cette contradiction parce qu'il y a tout qui vous pousse vers le but à ce moment-là. Parce que vous avez quand même un certain nombre d'opportunités. Bah ouais, c'est vrai. Les supporters aussi, ils veulent du beau jeu. Ils sont obligés de la randonnée. Parce qu'on doit être indigeant aussi. Au final, c'est les points qui comptent. Et on en a déjà plus l'année dernière. C'était compliqué. Au bout d'un moment, à partir du match, on ne voit pas, on n'en prend pas. Bon, j'y sais, puisque tu es là, on va profiter pour faire un petit focus sur ce qu'est la défense centrale. C'est plutôt de circonstances. Alors, c'est la base, finalement, de l'équipe. On peut dire ça. Qu'est-ce qu'une défense aujourd'hui ? Comment définit-on un défenseur central ? Aller de l'avant quand on joue arrière, c'est un sacré programme. Édito, signé, comme à l'habitude, Richard Coffin. Stop ! On ne passe pas ! La défense, objet central de notre chronique du jour. Défense centrale, quel jeu de mots, vous vous dites, mais comment fait-il pour trouver tout ça ? Mais soyons sérieux, revenons au terrain. Définition du défenseur central au choix. Si on n'a pas de courage, on peut jouer ailleurs, mais pas défenseur central. Mauricio Pochettino. Son plaisir se nourrit de la frustration des attaquants et du public. Stéphane Hanchon. Personne n'a oublié Claudio Gentili. L'Italien face à Diego Maradona au Mondial 82 où presque tous les coups étaient permis, faute de tacle par derrière, intervention grossière, la totale, une sorte de modèle du genre à l'ancienne. Rappelons que Défendra 2 est apparu après-guerre et que ceci eut pour effet de segmenter le rôle des arrières-centraux. Aux libéraux, la classe. L'élégance, l'intelligence, la technique, le premier relanceur de son équipe. Aux stoppeurs, la mission plus agrate, coller son adversaire direct et le suivre partout, tout le temps, partout, tout le temps, tout le temps et partout. Aujourd'hui, l'acte défensif est collaboratif et coordonné. Les défenseurs sont trop au travail de concert. Avant, la défense centrale réagissait. Aujourd'hui, elle anticipe. Avant, elle subissait. Aujourd'hui, elle porte le premier coup. Bien, mais l'idée principale reste de défendre. Et quant au voile l'évolution du poste et de certains, du style attaquant, frustré, reconditionné, on peut se poser la question existe-t-il encore de pures défenses ? Oui, parce qu'on ne va pas vous le cacher, nous à USB Foot, on aime bien le défenseur élevé au grain, gentleman quoi, mais pas trop. Gentleman, mais pas trop. Ça te définit, JC ou pas ? À peu près, parce que moi, j'aime bien les coups quand même. En prendre ? Non, les mettre. Justement, est-ce qu'il y a une dimension ? Il y a la dimension physique, Richard Coffin, on en a parlé. Est-ce que la dimension psychologique, elle existe aussi ? Comment ça se gère, ça ? On a coutume de dire que c'est plutôt en début match que notamment, on marque un peu son emprise. C'est vrai, le premier duel, on se met dans le match. parce qu'on met le coup et généralement, l'attaquant, il ne revient pas, il prend un peu de distance sur nous. D'accord. Et ça se gère comment, ça, à l'entraînement ? Parce qu'il faut montrer sa détermination, il faut montrer qu'on est vraiment bien à sa place en défense centrale, mais il ne faut quand même pas abîmer les collègues ? Après, moi, j'ai l'habitude de m'entraîner et de jouer pareil. Les coéquipiers savent que quand on poussait autour de moi, c'est compliqué. Mais voilà, j'ai besoin de tout le monde, donc j'essaie de doser aussi à l'entraînement. Bon, en parlant de gentleman, mais pas trop âpre sur le bonhomme, on a retrouvé la photo d'un jeune défenseur central. Tu vas me dire si tu le reconnais ? Ça te dit quelque chose ? C'est le coach, là. C'est le coach. Bon, lui aussi. Et on s'est dit âpre sur le bonhomme et finalement, deux cartons rouges, toute une carrière sur presque 17 ans de carrière, 18 cartons jaunes et quelques buts aussi dont certains célèbres en Coupe des Coupes. Tu t'es penché un peu sur son profil ? Moi, j'avais l'impression qu'il donnait des coups. Vous me dites deux cartons rouges dans toute une carrière. Après, 390 matchs. Il ne donnait pas trop de coups, finalement. Ou on arbitrait différemment à l'époque ? Oui, c'est vrai aussi. Est-ce que ça change d'avoir un défenseur central qui est aussi entraîneur ? Est-ce que ça met un éclairage particulier sur cette affinité de poste ? Il est plus axé sur la défense, du coup. Quand on fait une erreur, il nous l'a dit plus facilement que les attaquants. D'accord. Si c'est un entraîneur attaquant qui te fait une réflexion, tu te dis ouais, brouf, s'il y a Antoine Camboiret, tu regardes tes souliers ? Non, il s'y connaît. On l'écoute et on essaie de faire en sorte de l'écouter encore plus. Cette écoute, est-ce qu'elle passe aussi par une dimension tactique que tu connaissais déjà, que tu avais déjà pratiqué ? Ou Antoine Camboiret, à l'image de ce qu'il a apporté finalement à cette équipe du FC Nantes quand il est arrivé en février l'année dernière, il a aussi apporté quelque chose défensivement ? Est-ce que c'est une rigueur ? Est-ce que c'est un aspect tactique ? Tu peux nous en parler peut-être un peu ? Ben oui, c'est quand il est arrivé, on prenait pas mal de buts. On avait quelques soucis aussi au niveau de la défense. Donc voilà, lui nous a parlé directement donc dès qu'il est arrivé, il nous a dit voilà, si nous on fait des gros matchs, l'équipe aussi, elle peut faire des gros matchs. Donc voilà, c'est sur quoi on est axé. Aussi pendant l'entraînement, on essaie de prendre le moins de buts parce qu'à l'entraînement, si on prend des buts, c'est pas bon. Donc il nous donne la gagne aussi parce qu'il faut tout le temps gagner et tu ne peux pas prendre de buts. Donc si on ne prend pas de buts, déjà à l'entraînement, au match, on va en prendre aussi. On prend note. Bon, on va continuer de parler du FC Dante dans notre prochaine rubrique. On va parler d'un collégatoire. Et le plus raide des jaunes, c'est forcément Pedro, Pedro Chirivella. Il n'est jamais très très loin de toi en match puisque c'est un milieu défensif, récupérateur, relanceur également. Enfin, il est un peu partout mais il vaut mieux pas être très très loin. Non, il vaut mieux être à côté de lui. Parce que voilà, c'est un très bon joueur qui a une très bonne vision de joueur et qui défend aussi très bien. Voilà, quand on est à côté de lui, c'est beaucoup mieux. Alors, on va faire un peu plus sa connaissance à Pedro, Pedro Chirivella, puisque parler de cette complémentarité, c'est bien, mais parler aussi de son parcours qui est assez singulier puisque si on dit qu'il est le plus raide des jaunes, c'est qu'il est évidemment passé par Liverpool, entretien exclusif réalisé notamment par Anthony Brulhez. Bonjour Pedro, merci de nous recevoir ici à la Jaune Lien. On va revenir un petit peu avec vous sur votre carrière déjà parce que vous n'avez que 24 ans et pourtant une carrière déjà bien remplie. Alors, on va faire un petit peu large, mais quel bilan vous faites de ces dix dernières années déjà ? Comme vous l'avez dit, j'ai déjà une carrière avec beaucoup d'expérience. Je suis parti à Liverpool dès l'âge de 16 ans. J'y suis resté 7 saisons avec quelques intermèdes aux Pays-Bas et après frustrants en Espagne. Mais ce que j'ai vécu s'est avéré très positif, d'autant que j'y ai appris une autre langue étrangère, ce qui pour moi est le plus important pour ma vie future. Je suis vraiment très content de ce que j'ai pu vivre. Ce qui a été important pour vous, vous l'avez dit, répété, vous avez été formé à Valence, en Espagne, votre pays d'origine. Le 14 juillet 2013, vous partez de Valence pour rejoindre certainement l'un des plus grands clubs au monde, Liverpool, avec à 16 ans déjà un transfert de 2 millions d'euros et un peu plus sur les épaules. Avec le recul, comment ça s'est passé dans votre tête ? Ça a été une époque superbe, mais aussi très difficile mentalement. À 16 ans, j'allais tous les jours à l'école avec mes copains jusqu'à 17 heures et après je me transformais en footballeur professionnel. Mon nom apparaissait beaucoup dans les médias, dans les journaux, à la télé. Ce n'était pas simple à gérer pour moi, mais aussi pour mes parents. Mais c'est ce que tout footballeur doit affronter pour aller plus loin et 10 ans après, ces expériences me servent toutes. sont très positifs. À Liverpool, je m'entraînais tous les jours avec les pros, mais je jouais chaque week-end avec la réserve. Ça faisait un moment que j'évoluais dans cette équipe et je voulais vraiment montrer mon niveau dans le foot professionnel. Et aux Pays-Bas, j'ai joué 50 ou 60 matchs en tant que titulaire en première division. et ça m'a vraiment servi pour ce qui est arrivé derrière. Comment vous avez vécu la saison dernière avec 4 entraîneurs différents au cours de la même saison et puis un maintien vraiment vécu, une extrémiste ? Pour moi, c'était très difficile. Comme vous avez dit, c'était très étrange, très bizarre. Et franchement, c'est tout ce que tu souhaites éviter quand tu arrives dans un nouveau club. Pour moi, en janvier-février, on allait tout droit en Ligue 2. Je ne voyais pas l'équipe capable de revenir, de gagner des matchs et mentalement, ça a été très très dur. Heureusement, le mystère est arrivé, Combo Aré l'est arrivé et il nous a tous mis devant le fait accompli. Grâce à lui, on a commencé à remporter des matchs pas faciles et on a sauvé le club de la relégation. C'est ce qui était le plus important. J'ai bien regardé tous les matchs de votre carrière. Vous n'êtes jamais blessé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une super hygiène de vie ? Vous faites très attention à vous ? Je récupère très rapidement. Après les matchs, je suis fatigué mais ça ne me prend pas toute la semaine. je fais très attention à la vie en dehors du football. J'aime être à la maison, me reposer. Je ne suis pas quelqu'un qui sort ou qui mange n'importe quoi. Je crois que c'est un équilibre de vie qui me permet d'être disponible pour l'entraîneur. depuis que vous êtes arrivé dans la cité des Ducs, est-ce que vous profitez de la vie, du centre-ville, des restaurants ? Je crois que c'est une ville géniale pour y vivre. Le temps et la nourriture sont bien meilleures qu'à l'Hiverpool et ça me fait sentir davantage chez moi en Espagne. Et pourtant, on a cru lire à un moment que vous vouliez revenir en Espagne. C'est vrai ? C'est vrai qu'il y a 8 ans, je suis parti de mon pays. Je crois que j'ai perdu beaucoup de mon adolescence et j'ai toujours en tête de rentrer à la maison, même si je suis toujours très concentré sur cette deuxième saison avec le FC Nantes, meilleur que l'an passé. Je suis bien ici, mais comme tout espagnol, je sais qu'un jour, je reviendrai jouer dans mon pays. et être concentré ici, mais c'est vrai que quelqu'un espagnol en quelque moment veut revenir à la maison. Un petit mot en français parce que je sais que vous parlez français. Je parle bien, mais les caméras là, ce n'est pas bon. La prochaine fois. La prochaine fois, je promets. Merci beaucoup, Pedro. Merci. Merci à vous. Toujours avec JC, Jean-Charles Cacceleto, défenseur du FC Nantes, il est toujours sérieux comme ça, Pedro ? Non, 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 ça c'est une facette. Il rigole plus et il parle bien français. Oui, oui, il parle très bien français, c'est bien ce qu'il me semble. Oui, oui. Il parlait quand même aussi et je ne sais pas ce que tu en penses et si tu as vécu la même chose, de cette sensation d'adolescence qui s'envole un peu vite, un peu trop vite. Est-ce que c'est cette sensation que tu l'as eue aussi, toi, quand tu as été à l'INF ou quand tu as été à Auxerre ? Oui, je l'ai eue parce que voilà, on voit les amis qui vont à l'école, le collège, le lycée. Au final, on est aussi de formation, on ne voit pas les attractions qu'il y a, les filles à l'époque, tout ça, l'école, c'est de voir aller à l'école ce matin. On n'a pas ça, on se lève dans une salle où il y a des profs qui viennent nous faire l'école et après, on va à l'entraînement. Tout ça, c'est vrai, après, c'est qu'après, si on arrive à être professionnel, c'est un plus. En tout cas, on a une forme d'enfance, on a perdu une forme d'enfance. à ce moment-là, elle manque cette insouciance ? Non, parce qu'on fait ce qu'on aime, on fait du foot. Franchement, les jeunes sont à notre place à ce moment-là, parce que tu fais ce que tu aimes, tu fais du foot, tu travailles un peu au final à l'école, mais au final, tu fais ce que tu aimes et je parle du derby, je rappelle quand même quand est-ce que tu vas jouer, histoire de ne pas être à l'heure au moment de prendre le bus, évidemment. Le match est bien à 15h, ce dimanche, à Angers, stade Raymond Coppa. Et je rappelle qu'Angers reste sur une belle dynamique, pas de défaite encore, vous, trois défaites, mais les séries s'est faite pour s'arrêter, non ? Exactement. Allez, on va passer à notre dernière rubrique. Championnat national, elle était facile, un derby rillette mayonnaise, ce n'est pas vraiment ce qui est conseillé comme menu, notamment pour les sportifs de haut niveau comme toi. Ce championnat national, est-ce que tu le suis, toi, J.C.? Je le suis parce que j'ai des amis qui jouent à Laval, mais je suis plus là avec Dieu. D'accord. Donc, tu as des amis qui sont à Laval, tu sais qu'ils ont moyennement bien commencé. C'est qui tes amis à Laval ? J'ai Fumutamuzo. Ouais, non, j'ai que Fumutamuzo, fixe Fumutamuzo. D'accord, mais bon, ce n'est pas un championnat facile, je ne sais pas si vous avez encore des échanges ensemble, c'est des contrats fédéraux, c'est des moments où on aspire à être vraiment pleinement, complètement professionnel et ce n'est pas ça, ce n'est pas simple. Ouais, c'est un championnat difficile qui est très dur. Et aussi, on a des contacts, c'est vrai que voilà, soit tu peux te retrouver tout en bas ou tout en haut, c'est très compliqué. Très, très peu de certitude, très, très peu de visibilité. Je me souviens d'un entraîneur disant il faut être pas très loin des premiers dans les cinq dernières rencontres et bien souvent, tout est encore possible en championnat national. Ça fait vraiment un championnat singulier. Je me rappelle de Villefranche l'année dernière qui est, je crois, dans les derniers à la moitié du championnat et qui se retrouve à Jolay Parage. Exactement, exactement. C'est tout ce qu'on souhaite à Le Mans, Laval, Cholet, les équipes ligériennes que l'on suit. On va donner les rendez-vous de ce vendredi pour ces équipes et il y a évidemment le derby, Laval, Le Mans. Ton cœur penche plutôt pour Laval, si j'ai bien compris. Oui, il dit qu'il y a mon pote, oui. Et voilà, et on va faire un point avec le zapping, un zapping concerné, exclusivement concentré, pardon, concentré, concerné, concentré sur ce championnat national. On va quand même reparler, on a trouvé les moyens de reparler de Nicolas Palois. On va parler également, on va voir les résultats de ce que provoque une victoire à Cholet. Et enfin, redécouvrir Chris, entraîneur contrarié du Mans FC. Je suis conscient et je sais que mes joueurs peuvent faire mieux. Aujourd'hui, on est passé à côté, on est passé à côté de notre match. Il a marqué ! Il a marqué ! Est-ce qu'ils sont prêts ? Non ! Est-ce qu'ils sont prêts ? Non ! Ils sont pas prêts 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 ! Bon, le short, il le porte comme Nicolas Pallois. Alors, soit il fait des émules, soit il y a vraiment des problèmes de short. J'ai vu ça, je viens de voir ça. Je me suis dit, en plus, c'est Nico, il fait ça quand il va au duel. Oui, il fait ça quand il va au duel. Il fait ça tout le temps, et donc il va tout le temps au duel. Tout le temps. Bon, allez, on va se quitter avec une petite question à vous poser. On appelle ça le quiz. On a une corne, rien que pour rappeler qu'il va y avoir une question qui ne va pas être facile. Voilà, un petit bruit qui peut être agréable dans les stades. Mais des fois, un peu moins quand on le fait proche de son oreille. C'est le moment du quiz. Le quiz, c'est une question assez simple qu'on voulait te poser. Une question pour un défenseur. Quel entraîneur a déclaré ? À force de vouloir transformer les défenseurs et les footballeurs en général, en joueurs capables de tout, on oublie de leur apprendre l'essentiel, défendre. S, réponse A, Antoine Cambouaret. Je ne sais pas où j'ai été chercher ça, d'ailleurs. Réponse B, Giroud. Hommage à Hausser. Ou réponse C, Marcello Lippi. Entraîneur italien bien connu. À ton avis. Pour moi, ça doit être Giroud. Non, 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 non. Non, non, c'est Marcello Lippi. C'est Marcello Lippi. Giroud, lui, c'était plutôt l'haleine qu'il fallait sentir sur la nuque de l'attaquant. Merci JC d'avoir été notre invité. Et puis on te souhaite une bonne suite de championnats. Déjà une bonne prestation contre Angers. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501